Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Ouro. Moi, je suis entrepreneur et ce que je fais sur cette chaîne, c'est de motiver et donner des idées de business et comment on peut développer des business prospères et aussi vraiment miser sur la création des entreprises centenaires en Afrique. Donc, si vous êtes vraiment quelqu'un qui est soucieux du développement de l'Afrique et que vous voulez vraiment vous lancer dans l'entrepreneuriat, alors Afrique Entrepreneur est votre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et vraiment, je vous invite à vraiment partager, partager, partager cette vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour que vous soyez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 très bonnes idées qu'on peut développer à base d'une plante ou bien d'une spéculation qui n'est pas aussi très connue et très valorisée en Afrique. Il s'agit du poids d'Angole. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Donc, voilà, allons à la découverte de cette plante et voir les idées de business qu'on peut développer à base du poids d'Angole. Le poids d'Angole, c'est le nom en français. On l'appelle aussi poids cajan. Donc, si vous voyez, poids cajan ou poids d'Angole, c'est la même chose. Et aussi, en anglais, le poids d'Angole est appelé pigeon pieur. Pigeon pieur, c'est comme pigeon. Et donc, vous l'appelez aussi, j'avais présenté une vidéo sur le chickpea bleu poids schiste et qui n'est pas aussi développé en Afrique. Et donc, le nom scientifique du poids d'Angole, c'est cajanus cajan. Cajanus cajan fait partie de la famille des fabacées. Donc, vous savez, les fabacées, ce sont les légumineuses. Donc, le poids d'Angole est une légumineuse telle que le soja, l'acachide, l'haricot, etc. Voilà. Donc, et selon les scientifiques, le poids d'Angole serait d'origine d'Asie, spécifiquement, je crois, en Inde. Mais c'est une plante qui a été beaucoup développée un peu, beaucoup développée en Afrique, ou bien cultivée en Afrique et aussi en Amérique du Sud. Et donc, c'est une plante qui a beaucoup de qualité. Des études ont été menées. Et selon ces études, le poids d'Angole a au moins, je crois, 21 protéines. Très bonnes protéines. Et surtout, la méthionine et la lysine, qui sont très recherchées en matière d'élevage, surtout l'élevage des volailles. et aussi, elle est beaucoup riche aussi en vitamines. Donc, selon vraiment les scientifiques, les feuilles même de poids d'Angole seraient très riches et qu'on peut utiliser pour soigner certaines maladies, telles que les maladies digestives, les maladies dentaires, telles que les genzivites. Si vous avez les genzivites, et je crois que selon les recherches, les scientifiques, ça peut soigner et ça. Donc, vraiment, c'est une plante qui a beaucoup de vertus, mais qui n'est pas aussi très connue. Donc, je voudrais valoriser, ou bien je voudrais mettre beaucoup l'accent sur cette valorisation de cette plante. Moi, je me dis que cette plante peut se substituer. Vous voyez aussi la tendance du soja. Le soja est en train de prendre comme un or vert. Donc, on peut trouver aussi un or, un autre, un autre, un autre thé pour substituer le, 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 le soja, surtout pour l'alimentation animale. Et donc, et c'est une, c'est quelque chose que je suis en train, je pense qu'après mes recherches, on peut bien développer cette culture-là et utiliser ça dans beaucoup de domaines. Donc, je voudrais, donc, dans les idées, présenter la première idée. La première idée que je propose, c'est la production de pois d'angole. Donc, vous allez avoir une exploitation, une ferme, qui va cultiver le pois d'angole. et vous pouvez faire spécifiquement le pois d'angole. Et si vous voulez, vous pouvez aussi faire en association à d'autres spéculations telles que le maïs. Parce que c'est une plante qui arrive à bien capter l'azote, donc permet à fertiliser le sol. Et aussi, c'est bon pour l'environnement et pour la consommation humaine. Et aussi, on peut utiliser aussi les feuilles ou pour pouvoir aussi nourrir les animaux et les fruits, les grains aussi, pourquoi pas. Donc, ça, vous allez voir ici, donc on a un champ. Donc, en maturité, nous aurons les gousses comme ça de pois d'angole. et lorsqu'on décortique, on enlève cette peau, on va voir ces grains-là qui sont le pois d'angole et qu'on appelle pois cajan. Et surtout, comment on appelle ça, les gens qui sont d'Amérique, du Sud, qui parlent beaucoup, qui parlent l'anglais, l'espagnol, vous m'excusez, c'est des gens qui consomment, ils appellent ça gandoules, ils consomment beaucoup, beaucoup à cette légumineuse-là. Donc, ça, c'est la première idée. La deuxième idée, on peut avoir le pois d'angole vert, donc, on prend comme le poids, le petit poids, où on enlève à l'état vert le pois cajan et on fait ça, on emballe ça et on peut vraiment préparer comme on prépare le petit poids et c'est, comme je l'ai dit, c'est une légumineuse qui est très riche en vitamines et en protéines. Voilà, donc, on peut consommer ça très bien et je crois que c'est beaucoup consommé par les Indiens. Vous voyez ici les différents types de présentation, les présentations peuvent s'inspirer pour faire, pour présenter aussi nos produits. La deuxième, la troisième idée, c'est de faire, d'avoir le poids d'angoles récolté, décortiqué, séché et lorsqu'on, c'est bien sec, on peut mettre dans des emballages et si vous avez, c'est dans un plastique et si c'est dans une canette et etc. Voilà, donc, des présentations, des trucs, on peut aussi mettre en valeur nos produits. La quatrième idée, on peut avoir le poids d'angoles cassé, on les casse sous forme de trois et en bien sec et on emballe ça. Vous voyez donc les différents types d'emballages aussi ici et vraiment, c'est très bon de miser, je crois que ça, c'est une compagnie indienne qui transforme ça. Donc, c'est fait de beaucoup d'argent surtout aux États-Unis. Donc, ça, c'est la quatrième idée. La cinquième, la dernière idée, on peut avoir fabriqué la farine du poids d'angoles comme on le fait pour le poids chiche qui peut être utilisé. On peut utiliser ça dans la pâtisserie, on peut utiliser ça pour faire peut-être certains gâteaux et pourquoi pas dans l'alimentation des enfants, même des adultes. Voilà, donc, ces cinq idées. Une plante qui n'est pas très connue et qu'il faut qu'on peut valoriser et surtout, je pense que cette plante-là, surtout les scientifiques, ceux qui sont très chose-là, ils peuvent pousser les recherches et voir comment on peut beaucoup utiliser ça à la place du soja, surtout pour l'alimentation animale. Voilà, donc, arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et si vous voulez, cliquez sur la touche si j'aime et partagez-la, partagez-la. Rendez-vous à la prochaine la révolution entrepreneuriale en Afrique. C'est maintenant. Je suis votre frère Ouro.